... Voulez-vous bien appeler ici les représentants de vos paroisses pour présenter aux députés leur cahier de doléances que vous avez fait rédiger à son de cloche ? Alors, le représentant de la paroisse de Charmant-Jouillaguet. Alors, le représentant de la commune de Blanzaguay, s'il vous plaît. Charmant, voilà Charmant. Charmant, la paroisse de Charmant. L'assemblée de la paroisse de Charmant-Jouillaguet, généralité de La Rochelle, élection de Cognac, Seine-et-Chaussée d'Angoumois, regrette que la répartition des tailles ne se fasse point justement. Plusieurs provinces étant surchargées, particulièrement la dite paroisse de Charmant, quoique sujette au logement des troupes et au paiement de l'entretien des grands chemins, souhaitent ne pas laisser le public en proie des contrôleurs dont l'intérêt est de recevoir le plus qu'ils peuvent, puisque leur revenu est fondé sur ce qu'ils touchent de plus ou de moins. Les habitants de la paroisse de Blanzaguay osent représenter très humblement qu'il sera nécessaire que les impôts qui distinguent les ordres soient supprimés et remplacés par des subsides qui seront également répartis entre tous les citoyens, sans distinction ni privilège, et d'établir autant qu'il sera possible une manière uniforme. Les habitants des deux petites paroisses de Saint-Cibar et le Pérat souhaitent la construction d'une grande route si longtemps promise d'Angoulême à Périgueux pour le commerce qui se pratique de cette ville à l'autre. Les habitants de la paroisse de Cambier émettent le vœu de permettre aux rôturiers d'acquérir et posséder des biens nobles et sans être assujettis aux droits de francs fiers, afin de faciliter le commerce, étant assez chargé d'imposition, sans être encore assujettis à d'autres droits. Les communautés de Dignac souhaitent bannir tout esprit de parti et de cabal qui déshonoreront aux yeux de la raison, de la sagesse et de la vertu. Les habitants de Dignac, Cloula et Beaulieu ont nommé pour les représenter les sieurs Lavial, Duclos, Fougère-Guillaume et Dumas. Les habitants de la paroisse d'Edon se plaignent du fait que plus des deux tiers de la dite paroisse sont possédés par le Seigneur et autres privilégiés et que beaucoup de cultivateurs abandonnent la campagne pour la ville. Les habitants du tiers état de la paroisse de Fougrune, Oum et Marsac estiment premièrement que leurs députés aux états généraux voteront par tête et non par ordre. Merci, M. le député. M. le député, les habitants de la paroisse de garde demandent à être affranchis des droits de dîmes qui n'ont à l'origine été donnés ou tolérés que par pure libéralité. Ils pensent ainsi éviter les procès que M. les curés leur font journellement et notamment le curé Garot. Coupé par plusieurs chemins presque impraticables qui communiquent avec plusieurs bourgades et petites villes dans chacune desquelles il se tient une foire tous les mois. Et quelle que soit cette paroisse contribue à la construction et à l'entretien des grandes routes qui ont été tracées au nord de la ville d'Angoulême ? Elle n'a rien obtenu pour établir ces chemins. On tente la paroisse de Maniac. Maniac veulent qu'aucune des parties de leur propriété ne puisse leur être enlevée par des impôts s'ils n'ont pas été préalablement consentis par les états généraux du royaume composé ainsi que le veulent la loi et la raison des députés élus librement par tous les cantons. Je n'ai pas dit le petit représentant de la ville de la Vallette. Les habitants de la petite ville de la Vallette en Angoumois qui dans tous les temps ont eu pour leur roi le plus profond respect demandent à sa majesté de les délivrer de deux fléaux les commis aux aides qui commettent des exactions sans se soucier des intempéries ni de la condition de ceux qu'ils harcèlent la disproportion énorme qu'il y a entre le tiers état et les deux ordres privilégiés les vexations odieuses dont les officiers huissiers priseurs sont les auteurs.